Dans cette nouvelle vidéo je vais vous présenter un autre personnage incontournable mais cette fois-ci de la scène Carpiste Internationale. Nous sommes toujours dans le old school puisqu'il est aussi de ma génération. Il est certainement le hollandais le plus connu en France où il a passé la majeure partie de sa vie. Il est connu pour ses appâts, ses cannes d'exception et aussi ses livres. Mais pour les plus vieux d'entre nous, il nous a surtout fait rêver ce jour d'octobre 1993, le 9 si j'ai bonne mémoire, où il a mis en lumière, bulldozer, cette carte commune de 31,8 kg au lac de la forêt d'Orient. A cette époque, cette prise avait eu une résonance mondiale quand elle était exceptionnelle. Bonjour c'est Hubert, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très heureux de faire parler à un autre ami de longue date qui pour beaucoup d'entre nous a toujours été le fin stratège de la bande, si je peux m'exprimer ainsi. Bon alors Léon, je suis vraiment content d'être aujourd'hui avec toi parce que j'adore faire profiter de ça à mes abonnés et on va dire que tu as vécu tellement de choses que peu d'entre nous vivront un jour que j'aimerais vraiment que les gens sachent de quoi Léon est fait. Mais aujourd'hui, j'aimerais quand même faire connaître à mes abonnés, pas le Léon médiatique, le Léon technique, mais plutôt l'autre Léon. Pour ce qui est de ton côté médiatique et technique, je préfère dire aux abonnés de lire tes livres. Pour ce qui est des livres, j'ai les trois, mais sur deux d'entre eux, ils sont complets. Par contre sur le troisième, il me manque une petite chose, c'est une petite dédicace personnelle que j'aimerais bien que tu me fasses à la fin de cette interview. Comme ça au moins j'aurai trois bouquins collector. Exactement, pas de souci. Alors, même si on habite pas très loin l'un de l'autre, mais on se voit très rarement, sauf dans les salons et autres manifestations. Alors, comme pour tous les autres, et la question que je pose à chaque fois, comment vas-tu et que deviens-tu ? Je vais bien, je te remercie. Le plus important c'est la santé. Je me sens bien physiquement, je tiens la route on va dire. Ouais, je vois ça, je vois ça. Et voilà quoi. Mes enfants font bien, mes petits-enfants font bien. Et voilà, c'est ce qui compte le plus quoi. Exactement. Le Léon est en pleine forme. Voilà, je peux pas me plaindre, j'ai de la chance dans ma vie. Voilà. Alors, on va commencer par le début. Est-ce que tu peux nous raconter tes débuts dans la pêche de la carpe en Hollande ? Qu'est-ce qui a été le déclencheur de cette passion pour la carpe ? Alors, ça c'est une question intéressante. En fait, depuis tout petit, depuis l'âge de 4-5 ans, j'ai été attiré par le milieu aquatique. Je traînais toujours au bord de l'eau. J'habitais dans un petit village en Hollande, au plein milieu des pôles d'air. Donc des canaux de pôles d'air, il y en avait partout autour de la maison. Et pas loin d'où j'habitais, il y avait un grand lac aussi. Et j'ai été attiré par ce monde-là que j'ai trouvé mystérieux. Je m'intéressais à les grenouilles, les salamandres, mais encore plus de tout ce qui vivait sous la surface de l'eau, parce que c'était un peu mystérieux. Tu vois ? En plus, mon père, il était pêcheur de carpe. Bon, pêcheur de carpe, c'est un grand mot. Il avait une grande canne au cou en bambou, en bambou plein, avec un fil nylon 45 centièmes, parce que les carpes, il fallait avoir du fil fort, sinon ça casse, ça pète tout, avec des gros armeçons. Puis pêcheur avec des flotteurs et des bouts de pommes de terre, les carpes dans les pôles d'air. Comme tous les anciens. Voilà. Et c'était très grotesque, en fait. Il prenait des petites carpes de 2-3 kg, mais c'était déjà des combats énormes sur un matériel comme ça. Et moi, ça me plaisait, mon père m'a amené, les samedi après-midi, pêcher les carpes, je les voyais prendre une ou deux carpes. Et pour moi, c'était l'aventure, je trouvais les poissons énormes. Et en fait, dès l'âge de 5 ans, j'ai eu ma petite canne aussi, je pouvais pêcher avec. D'abord, un peu les gardons, les goujons, des petits poissons. Tu étais très précoce, alors, à la pêche. Oui, je suis trompé là-dedans, en fait. Depuis que je me souviens, j'étais au bord de là où mon père m'a amené. Et puis, à un moment donné, je crois que j'avais 6 ans, un truc comme ça. Puis, accidentellement, en pêchant les petits gardons, j'ai attrapé une petite carpe. Une petite carpe qui faisait peut-être même pas un kilo, mais pour moi, c'était un truc de fou, quoi. J'ai réussi à l'apprendre. Et depuis ce jour-là, je suis un peu obsédé par ce poisson-là en particulier. Bon, bien sûr, j'ai continué à pêcher un peu tous les poissons pendant mon enfance. Et à l'âge de 11 ans, j'ai commencé à travailler pendant les vacances scolaires, cueillir des tomates. Donc, j'avais un peu de sous. Et avec ça, je me suis acheté du matériel de pêche, une vraie canne à lancer avec un moulinet. Ouais. Et puis, à partir de là, j'ai pu vraiment pêcher les carpes, on va dire, efficacement, quoi. Et à un point où je suis vite devenu meilleur que mon père, qui était presque jaloux de moi, quoi. Et voilà, quoi. En plus, j'avais repéré dans une librairie un livre de Richard Walker qui est traduit en hollandais. Donc, c'était le livre Stillwater Angling, où il raconte ses pêches à Redmayer Pool. La fameuse prise de Clarissa, septembre 1952, le record d'Angleterre. Et j'avais juste vu les photos et puis j'avais envie d'avoir ce livre-là, quoi. Et en fait, moi, j'avais déjà dépensé tous mes sous au matériel de pêche, le sous que j'avais gagné pendant mes vacances scolaires. Et j'avais quand même acheté à ma mère, je voulais lui faire un cadeau, un imperméable, parce qu'elle allait bosser, faire le ménage, elle faisait 10 km et 10 km en vélo. Elle avait rien que se protégé de la pluie. Et donc, avec les toutes premières sous, j'ai acheté un imperméable pour ma maman. Et après, j'ai dépensé tous mes sous pour acheter un canapé, une épuisette, une moulinette, tout ça. Et il ne me restait plus de sous. Mais il y avait ce livre, je voulais l'avoir, mais je n'avais plus de sous. Et puis du coup, je l'avais montré, je suis allé faire les courses avec ma maman, je l'ai emmené dans le librairie, je lui pointe les doigts, livre, là. Il me dit, ça c'est un super livre, machin, et je lui montrais les photos, tout ça, mais je n'avais plus de sous. Et en fait, une semaine plus tard, je revenais justement de la paix, je me dis, allez, on vient voir, il y avait un cadeau pour moi. Elle me l'avait acheté. Elle était tellement content que je lui avais acheté une imperméable, qu'elle m'avait fait cadeau du livre, et puis je l'ai dévoré, quoi. Et à ce moment-là, j'étais vraiment atteint grave, quoi. Richard Walker, c'était mon héros, Clarissa, c'était vraiment un truc de fou, et je voulais en savoir plus. Et depuis ce jour-là, j'étais vraiment accro au gerbe, quoi, voilà. Tu es arrivé longtemps après, en France ? Oui, quand même. J'ai pêché pas mal d'années en Hollande, enfin pas mal d'années, j'ai commencé très tôt, donc c'est à l'âge de 23 ans, en fait, que je suis venu vivre en France. Donc, on est fin 1987. J'étais déjà venu en France plusieurs fois, pêcher, pêcher les cartes, bien sûr. Je suis tombé amoureux de ce pays-là. En plus, je suis tombé amoureux d'une femme. Et puis, du coup, je vivais encore tout seul chez ma mère. À cette époque-là, mon père avait décédé. Donc, je vivais avec mon frère chez ma mère. Et je n'avais rien à perdre. Je me suis dit, écoute, je vais y aller pendant quelques mois, en France, voir comment ça se passe, la vie, là-bas. Et puis, en fait, ça s'est bien passé, j'ai trouvé du boulard. La pêche en France, c'était autre chose qu'en Hollande. Oui, forcément. Parce qu'en Hollande, on prenait déjà des belles cartes, mais en France, c'était autre chose, quoi. Il y avait un potentiel puissance 10, quoi, parce que j'avais l'habitude d'avoir remolante. Et puis, ça m'a plu. Du coup, je suis resté. Et ça te plaît toujours ? Ah oui. Oui, la preuve, je suis toujours là. Tu es toujours là, voilà. Quand est-ce que toi, ça t'est vu à l'idée de dire, je vais faire ma marque Léon Guendic ? En fait, ça ne m'est pas venu à l'idée. Ah ouais ? C'est un pur hasard. C'est un pur hasard. Ouais. En fait, je vais t'expliquer l'histoire. En fait, j'ai rencontré Alastair Bond qui, à l'époque, était le distributeur et le monteur des cannes de Tchinson. Donc, il avait déjà son atelier custom-built fishing rods à Anik, en Angleterre. Et il montait les fameuses cannes IMX pour rods. Et il est en visite à Châlons-sur-Saône, dans le magasin de pêche de Jacques Igrezet. Ouais. Qui était très connu dans le domaine de la pêche au cou. C'est un grand champion. C'est un grand champion. Un ami à Henri Limousin aussi. Et moi, je revenais de la pêche. Et je suis passé au magasin pour acheter deux, trois bricoles avant de rentrer chez moi. Et je suis tombé sur Alastair Bond. J'ai discuté un peu avec lui. Il m'a montré les cannes IMX que j'avais déjà eu en main. Et c'était des très, très belles cannes, quoi. Et il m'a demandé ce que j'en pensais. Et je lui ai dit, bon, elles sont magnifiques, ces cannes-là. Je lui ai dit, mais moi, j'en ai une dans la voiture qui est encore meilleure. Et en fait, ce que j'avais dans la voiture, c'était une canne prototype fabriquée avec un blanc en bord, un blanc fabriqué en néo-gélandais, mais qui a été conçu par l'ingénieur de blanc, Korsbeenhoven, qui habitait à Amsterdam et qui était un vrai ingénieur de blanc et qui produisait des cannes très, très haut de gamme. Et j'avais cette canne-là pour le tester. Et c'était une blanque formidable parce que c'était le premier et le seul blanc en bord à cette époque-là. Et je peux te dire que pour cette époque-là, en termes de performance, les cannes en bord se rapprochent presque de ce qu'on a de mieux aujourd'hui. En fait, c'était une matière qui permettait d'être très en avance sur le carbone. Par contre, il y avait un inconvénient, c'était horriblement cher, en fait. Fabriquer une blanque en bord, c'était un procédé très, très compliqué et très, très cher. Mais bon, donc j'ai vu cette canne-là et puis Alastair m'a dit « Bon, moi, je vais le voir cette canne. » Et je lui ai montré et puis il était très impressionné, en fait. Et il m'a demandé s'il pouvait l'emmener en Angleterre pour le montrer à Rotet-Chanson. « Oh ! » Ah oui ! Je dis « Bon, écoute, moi, je l'avais testé plusieurs fois. Je dis « Si il faut le passer à Rotet, il peut pêcher avec, mais il faut me le renvoyer après. » Et en fait, il a emmené la canne en Angleterre, il l'a montré à Rotet. Il y a eu des correspondances entre Rotet et lui. Rotet était très impressionné par cette canne-là. Et Rotet… Non, Alastair avait proposé à Rotet… Enfin, il avait parlé de la possibilité d'importer de ce blanc-là, avec l'autorisation de Kors-Spinavon, pour sortir cette canne-là dans la gamme Rotet, quoi. Et puis Rotet, il a été très correct à ce moment-là. Il a dit à Alastair non, parce que c'est un projet entre Léon et Kors. Et en fait, tout le mérite revient à Léon, parce qu'en fait, c'est Kors qui avait fait un cahier de charges selon les exigences de Léon et qui a mis au point ce blanc-là, et puis c'est sa canne à lui, quoi. Donc Alastair s'est dit, mais il faut faire quelque chose quand même avec ce blanc-là, avec cette canne-là. Donc il m'a recontacté, et puis il m'a dit, écoute Léon, je te fais une proposition, on va sortir cette canne-là, sur le marché, avec ton nom dessus. Et puis je te propose un contrat, et puis on va voir comment ça marche. Et bien moi j'étais aux Angles en fait. J'ai jamais cru ça. En fait j'étais simple testeur de canne, j'ai bossé avec Kors, dans l'espoir qu'une fois que j'avais validé la canne, d'en avoir trois ou quatre gratuitement pour mon propre usage. Puis Kors aura fait son business avec. Donc du coup, je l'ai accepté bien sûr. Alastair il est parti à Amsterdam, il a discuté avec Kors, il a signé un contrat, il a obtenu la licence. Et puis il a importé depuis la Nouvelle-Zélande des blancs néo-zélandaises en bord, qu'il a monté dans son atelier et qu'il a ensuite distribué partout en Europe. Donc c'était la fameuse canne Orient Power Plus, la toute première, qui était très avance dans son temps, qui avait des performances exceptionnelles pour cette époque-là. Et pendant de nombreuses années on les a vendues, on les a déclinées en plusieurs longueurs à puissance par la suite. Et puis voilà comment est née la marque Léon en fait. C'était pas du tout intentionnel, c'était juste de la chance de croiser Alastair Bond dans le magasin de Jacqui Grézet à Châlons-sur-Saône. Et puis voilà quoi. J'étais déjà très grand fan de Roth et de Saint-Saëns. Et puis Roth à ce moment-là il m'a proposé une sponsoring avec les APA quand même aussi. Et en fait depuis j'ai eu des rapports réguliers avec Roth et puis c'était très sympa aussi. Tu étais dans la fameuse Dream Team. J'étais pas dans la Dream Team. Non tu étais pas ? Non, non, non. En fait, comme moi j'ai travaillé avec Alastair et Roth il travaillait avec Alastair, et comme je commençais à être un peu connu sur le plan médiatique avec les cartes que je prenais à l'Orient, tout ça à l'époque, Roth il a proposé de m'envoyer des bouillettes, ce que je voulais, la quantité que je voulais, tout ce que je voulais, et de pêcher avec, et cela lui suffisait. Parce que le fait que je pêche avec, il m'a jamais demandé de faire de la pub pour ces produits. Il s'est dit, les gens vont bien voir avec ce qu'ils pêchent, les gens qui l'entourent, et puis c'est bon pour lui aussi quoi. En tout cas, ouais, il y a toujours une... ça a toujours été très amical entre Mora et Roth. Ouais, c'était un super mec. C'est un super mec. Ouais, et puis c'est pas quelqu'un qui est... comment dire, c'est pas un businessman quoi. En fait, il vivait de la pêche, mais il a jamais cherché à faire de l'argent sur le dos des autres, tu vois. Ouais, il était respectueux de tout et de tout. Voilà, c'était l'argent, c'était pas ce qui lui importait le plus quoi. Donc c'était un vrai passionnel. Quelqu'un d'authentique quoi. Et donc toi après, tu as décidé donc, après les cannes, t'es venu de dire, voilà, je veux faire... J'ai des propositions en fait. J'ai pas vraiment cherché, c'est Alastair qui m'a guidé, hein. C'est un petit peu mon coach quoi. C'est mon deuxième père aussi, parce qu'on a une relation fusionnelle, un peu comme père et fils aussi. Encore aujourd'hui, ils s'occupent de moi. Donc ça fait longtemps. Bon, c'est lui qui m'entraîne un peu là-dedans. Ensuite, on a rajouté une gamme d'appâts. Ouais. On a eu des propositions de la part de Pacific Pêche. Parce qu'à l'époque, Alastair, il faisait le tour de la France, hein. On vendait des petites quantités dans les magasins un peu partout, hein. Un jour, il y a Laurent Vignel qui avait Vignel Pêche à Orléans. Orléans, oui. Qui nous a convoqués. Il vendait déjà Mécan. Mais il nous a proposé un contrat, quoi. Un contrat qui était très très intéressant. Puis Alastair, il m'a conseillé de l'accepter, de le signer, quoi. Ouais. Et de là, elle est vraiment la gamme Léon. Parce qu'avec Pacific Pêche, on a pu développer d'autres produits. Et faire une gamme plus complète, quoi. Ouais. Parallèlement, on a continué pendant de nombreuses années à destruyer les cannes et les appâts dans pas mal de pays européens, aussi. Donc voilà. Mais pour la France, depuis 1995, quelque chose comme ça, j'ai travaillé exclusivement avec Pacific Pêche, quoi. Tu es l'un des seuls, voire peut-être le seul, aujourd'hui, à écrire des livres. Alors, je te dis tout de suite, écrire un livre, quand on a quelque chose à dire, c'est pas le plus facile. Aujourd'hui, il y a des modes de technologie, comme ce qu'on est en train de faire en ce moment, qui sont bien meilleurs. Mais, pourquoi tu continues à écrire des livres ? Est-ce que c'est la nostalgie de ce fameux bouquin de Richard Walker, ou c'est vraiment une passion d'écrire des livres ? Écoute, je vais essayer de répondre à cette question. Mais avant, j'aimerais citer quelque chose que, quelqu'un que tu connais, probablement aussi Patrice-Marie Gatcha, a dit un jour. Il a dit quelque chose dans le style qu'un homme n'a que complet, n'a que vraiment vécu, quand il aura construit une maison, planté un arbre et écrit un livre. Ouf, c'est puissant ça ! Voilà. Mais bon, j'irai pas si loin que ça. Ouais. T'as planté un arbre ? T'as construit une maison ? J'en ai planté pas mal. T'en as planté pas mal ? J'ai construit une maison. T'as construit une maison ? Et j'en ai écrit plusieurs livres. Et t'as écrit plusieurs livres. Donc t'es complet. Voilà. Pour moi, la motivation principale, c'est que j'aime écrire. J'aime écrire pour plusieurs raisons. Parce que, en fait, l'univers de la pêche de la carpe est tellement vaste. Il y a tellement d'aspects, tellement de choses que je ressens le besoin d'écrire pour archiver, pour avoir, pour compléter quelque chose. Et contrairement à un article où tu développes un sujet spécifique, mais qui ne va pas jusqu'au bout, parce que tu écris que sur un sujet, et encore faut-il l'interpréter dans le bon contexte. Et l'image est jamais complète. Alors que dans un livre, on peut développer, on peut aller jusqu'au bout des choses, et on peut expliquer toutes les choses. Et tout est lié dans la pêche. Il suffit pas d'avoir un bon montage, ou un bon appât, ou de savoir où sont les cartes. Ça suffit pas. Il faut que tout s'emboîte parfaitement, parce que c'est un grand puzzle. Et pour expliquer le tout, il faut un livre. On peut pas le faire dans un article. Un article, c'est assez frustrant, parce qu'on traite en fond un sujet, mais il peut être mal compris. Il y a plein de choses autour de ce sujet-là qui sont aussi importantes. Et pour tirer le bénéfice d'un sujet expliqué dans un article, il faut aussi avoir toutes les autres composants qui sont autour. Et écrire un livre, ça permet ça. Ça permet de tout expliquer, et de comprendre le contexte. Moi j'aime ça, je m'épanouis dans l'écriture, et notamment quand j'écris un livre. J'aime ça, tout simplement. En plus, j'aime aussi partager ma passion, surtout avec ceux qui sont aussi passionnés que moi. Parce que ça fait partie même de la passion. Une passion ne peut pas être vécue tout seul, en fait. Il est important de le partager pour qu'il soit complet, pour qu'il soit pur, authentique. Il faut des échanges. Moi, je ne suis pas une bête sociale, tu vois. Je me sens mal à l'aise dans les grands groupes, avec des gens. J'aime bien être que quelques-uns ou seul avec un ami, discuter de la pêche, discuter, aller jusqu'à fond des choses. Et écrire un livre, je l'ai fait tout seul dans mon coin. Je suis à fond dedans, je vais au bout des choses. Et ensuite, une fois que le livre sort, je le partage avec le plus grand nombre. Et tous ceux qui soient aussi passionnés que moi vont trouver leur bonheur là-dedans, ou se reconnaître dans ce que j'ai écrit. Et ça va confirmer de ce qu'ils pensaient déjà, ça va les reconforter dans leurs idées. Et c'est un échange aussi, c'est une forme d'échange, écrire un livre. Oui, parce qu'il faut dire aujourd'hui que, quand même, la lecture, pour beaucoup d'entre nous, elle a presque disparu. Oui, à cause de l'Internet. À cause de l'Internet, hein, on est d'accord. Et que maintenant, c'est beaucoup plus facile d'aller sur YouTube, Facebook, Instagram, que de se plonger dans un livre. Si toi, tu t'y plonges des mois pour l'écrire, se plonger, ne serait-ce que quelques heures dans un livre, pour beaucoup d'entre nous, c'est très difficile. C'est difficile, mais il suffit de se lancer dedans. Et après, on a entraîné. Si le livre est bien écrit... Moi, je te confirme, ils sont bien écrits, tiens. Je te confirme ça là-dessus. On a beaucoup de choses à apprendre en lisant un livre. Parce que sur l'Internet, tout est volatil, tout est trop bref, trop court, très incomplet, très confus. Beaucoup de choses sont fausses aussi, des fausses informations. Oui, ça fait vrai. C'est très nombreux sur l'Internet. Donc, pour trier le vrai et le faux, ce n'est pas évident. Ce n'est pas tellement qu'il y a beaucoup de choses fausses, c'est que souvent, il y a une chose fausse qui est dite et elle est tellement répétée qu'à la fin, les gens croient que c'est une vérité. C'est ça. C'est ça. Mais en fait, pas du tout. Et ça, c'est très dur à faire comprendre aux gens que ce n'est pas le dernier qui a parlé sur Internet qui a raison. que quand je le dis, moi, dans mes vidéos, quand on nous dit quelque chose, allez vérifier l'info. Il y a plein de moyens pour la vérifier avant de la répéter. Ça évite déjà aux personnes qui le répètent de passer pour des cons. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'écrire un bouquin, on peut écrire, par exemple, un bouquin sur sa vie de pêcheur. Tu vois ? Oui. Mais trois. Où tu trouves l'inspiration pour écrire trois bouquins ? En fait, les livres, ils sont à chaque fois écrits dans une autre époque de ma vie. Moi, en tant que pêcheur, j'ai évolué en permanence et je continue à évoluer. Et les choses que je pensais il y a dix ou vingt ans en arrière, je les vois peut-être différemment aujourd'hui. Il y a des choses qui changent, il y a des choses qu'on apprend. On est dans une phase d'apprentissage qui va durer pour moi jusqu'à la fin de mes jours, quand je vais à la pêche. On continue à apprendre et à avoir des choses différemment. Donc, il y a toujours des nouveaux éléments qui se rajoutent et des nouvelles connaissances, en fait, qui se rajoutent et qui permettent d'aller toujours plus loin et d'être toujours plus efficace dans sa pêche. Et ça continue à évoluer et puis je suis sûr que dans les cinq ou dix ans à venir, je vais encore découvrir plein de choses et j'aurai encore des choses à raconter. Parce que dans ton dernier livre, en fait, on te suit à la société au fil des jours. Et qu'est-ce qui t'a donné l'envie de dire voilà ? En fait, là, c'est une formule. J'avais un petit moment que j'avais envie de raconter quelques années de pêche dans les moindres détails. Donc, ça permet de montrer aux gens comment j'ai évolué dans ma pêche et ma façon d'analyser, de penser, de trouver des solutions à des problèmes. Et ça me permet aussi de bien expliquer comment je fais les choses et pourquoi. Donc, je les emmène, en fait, les gens avec moi, non seulement au bord de l'eau, lorsque je suis à la pêche, mais je les emmène aussi un peu dans mon esprit, dans ma tête, en fait. Parce que parfois, j'écris des morceaux quand je ne suis pas à la pêche. Parce que quand je rentre dans la pêche, je suis à la maison, je pense à la pêche. Et parfois, on est confronté à des problèmes au bord de l'eau où on ne trouve pas les solutions. Et quand on rentre dans une pêche et qu'on est en situation d'échec, et on se creuse la tête pour comprendre qu'est-ce que j'ai fait mal, qu'est-ce que j'aurais dû faire, qu'est-ce qui leur a pu sauver la session. Ça continue à travailler dans ma tête. Parfois, une ou deux semaines après la session encore. Et parfois, un soir, je suis dans le jardin, je suis en train de réfléchir à tout ça, et tout d'un coup, je le déclic. J'ai une inspiration, quelque chose qui va me mettre sur une nouvelle piste. J'ai les idées qui m'arrivent dans la tête, je cours, je monte dans mon bureau, je prends mes notes. Parce que peut-être, j'ai trouvé la solution à ce problème-là. Et c'est ça aussi que je raconte dans mon livre. C'est quelque chose qui travaille tout le temps dans ma tête, en fait. C'est comme ça que ça ne marche pas. J'avais envie de raconter tout ça, en entrant vraiment dans les moindres détails. Ouais, j'ai vu ça. Ouais. J'ai vu ça. Les gens vont s'en rendre compte aussi que moi, j'ai une approche scientifique de la pêche. Donc, je laisse rien au hasard. Je vais chercher la petite bête. Parce que parfois, la petite bête, justement, quand tu la trouves, ça t'ouvre une nouvelle porte. Tu vois, là, de ce que tu viens de me dire, je serai docteur, je te dirai que c'est maladif. C'est une bonne maladie, mais c'est quand même puissant, quoi. C'est très puissant, mais en même temps, c'est juste une passion qui est très très forte. Oui, ça je vois ça. Ce n'est pas du tout une obsession. Parce que je sais prendre mes distances par rapport à ça aussi. Et pour moi, il n'y a pas que la pêche dans la vie. Il y a des autres choses dans la vie qui m'importent autant, auxquelles je tiens beaucoup aussi. Notamment, ma femme, ma famille, mes enfants, mes petits-enfants, mes amis aussi. Tout ça, c'est très très important pour moi. Mais la pêche, c'est vrai que ça prend énormément de temps dans ma tête. J'y pense tout le temps. Mais j'ai vu ça dans la dernière session qu'on a fait avec le bison, avec notre ami Philippe. Le soir, on avait des envolées techniques. Oui, des discussions très intéressantes. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui auraient aimé être une mouche et pouvoir écouter. Alors, ce que disait Philippe, c'est qu'on aurait pu enregistrer ça. Mais comme toi, tu es mal répété de temps en temps, c'est que ce moment-là nous appartenait. Exactement. Et qu'en fait, on était entre nous. Ça pouvait durer toute la nuit. Ça pouvait durer toute la nuit. Mais ça, c'est qu'on arrivait toujours entier à quelque chose. Et en fait, on s'apercevait dans l'absolu, c'est qu'on avait à peu près tous le même but. Mais qu'on avait des petites disparités pour ce qui est d'y arriver. Oui, on ne voit pas forcément les choses de la même façon. De la même façon. Et ça, c'était... C'est super intéressant, justement. Oui, c'était ça. Parce qu'on apprend mutuellement. Oui. C'est ça que j'aime aussi dans ces relations-là. Et surtout avec mes coéquipiers avec qui je pêche. C'est cette complémentarité, quoi. Oui. Parce que moi, j'ai ma façon de voir les choses. Toi, tu as ta façon de voir les choses. Oui. Mais en même temps, notre façon de voir les choses nous rend parfois aveugles, un peu. Exactement. Et c'est important de savoir, de comprendre comment toi, tu vois les choses aussi. Oui. Parce que ça va peut-être m'ouvrir les yeux sur des aspects de la pêche que je n'ai pas pensé. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, c'est très enrichissant. Mais encore faut-il être en face d'un vrai passionné qui est à fond comme toi-même, quoi. Oui. Parce que sinon, il ne va pas t'apporter grand-chose, quoi. Bien sûr. Bien sûr. Non, non, mais c'est ça. Ce qu'il faut dire aux gens, c'est de ne pas rester dans son coin à se croire le meilleur et toujours meilleur que soi. Ah non, non. Pour progresser, on a besoin des autres. On a besoin. Et le point de vue des autres. Exactement. Voilà. C'est très important. Il ne faut pas s'enfermer sur ses propres pensées et croire qu'on a le monopole de la vérité et qu'on détient la vérité absolue parce que ce n'est jamais le cas. Voilà. Ça, c'est un peu le plaisir de l'entendre, ça. Maintenant, on va venir un peu à ce que tu as fait dans ta vie de pécheur. Hormis la prise de bulldozers qui a été une bombe dans le carp fishing à l'époque, as-tu vécu d'autres moments forts ou aussi forts que celui-ci ? Oui. Oui. Il est vrai que la capture de bulldozers, à l'époque où je l'ai vécu, pour moi, c'était un moment euphorique. Pour nous, c'était une bombe atomique. Oui, oui, oui. C'était une explosion. C'était quelque chose d'étonnant. Énorme. C'était quand même un recours du monde. En commune, en plus. Et en 1993. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut bien situer le contexte. Aujourd'hui, on ne parle que de 30 kilos. Oui, oui. Celui qui n'a pas fait une 30 kilos, c'est un bon à rien. Oui. Bon, j'en suis un parce que j'en ai pas fait. Ça tombe bien. C'est en 1993. Oui. Ce dont on parle. Oui. Et surtout qu'il y avait... C'est-à-dire il y a 30 ans. C'était une époque où, en fait, on n'avait pas encore les 30 kilos dans les gravières. Non. Aujourd'hui, on ne peut pas porter. Il y avait cinq Cassiens où il y avait des grosses carpes. Oui. On venait de découvrir le DER, mais il n'y avait pas de vraies grosses carpes. Il y avait des petits 20 kilos dans le DER, beaucoup de 15 kilos. Il y avait pas mal de 20 kilos, mais elles étaient toutes calibrées, on va dire. C'est ça. C'est ça. Et puis, il y avait Orient, pardon. Il y avait Orient. Orient qui venait d'être découvert et qui était un très, très grand lac. Et à l'époque, ces grands lacs nous faisaient presque purs. Parce qu'on était dans une phase de découverte, on ne savait pas trop ce qu'il y avait dedans. On savait que c'était beaucoup plus difficile que le DER. Il y avait quand même un cheptel énorme. Non, Orient, à l'époque, c'était un petit cheptel dans un très grand lac, très riche en nourriture naturelle. C'était pas simple, en fait. Et faire un poisson comme ça, dans une plante comme ça, c'est quelque chose d'énorme, quoi. J'ose imaginer ce que t'as ressenti quand t'as... Voilà, j'étais euphorique, mais j'ai connu d'autres moments d'euphorie. Ça commençait bien avant, déjà. Comme je te disais au début, en tant qu'enfant, j'ai vécu dans les pôles de Rolandaises où il y avait, dans les canaux, je pêchais les petites carpes. Et jusqu'à l'âge de 13, 14 ans, je me suis contenté de prendre des petites carpes. C'est-à-dire des poissons jusqu'à 4, 5 kilos max, quoi. Mais pour moi, c'était des gros poissons, déjà. Et un jour, j'ai déménagé, j'avais 14 ans, j'ai déménagé dans un autre village où il y avait des park lakes, quoi. Et autant que dans les pôles d'or, il n'y avait que des petites carpes communes sauvages. Dans les park lakes, il y avait des miroirs. Et quand j'ai pêché pour la première fois, un park lake, j'ai pris un carpe de 20 livres. C'est-à-dire plus que deux fois plus grand que ma plus grosse carpe de l'époque, quoi. Pour moi, c'était quelque chose de monstrueux, j'avais 14 ans. Et ce moment-là était aussi fort pour moi que lorsque j'ai pris Bulldozer. J'étais euphorique à ce moment-là. Donc, mon premier 20 livres, la même chose s'est produit pour mes premières 30 livres. Parce qu'à l'époque, on parle du milieu des années 80, en relance, un pêcheur, un Descartes qui prenait 15 kilos, pouvait considérer que c'était le poisson de sa vie. Le poisson d'une vie, 15 kilos. En 85-86, je commençais à maîtriser un peu mieux la pêche à la bouillette. Les années avant, où j'expérimentais, c'était catastrophique, je faisais tout à l'envers. J'ai commencé à maîtriser ça un peu, mes montages étaient un peu plus efficaces déjà. Et là, je me suis attaqué à un grand lac. Un grand lac où on s'imaginait qu'il y avait des grosses carpes. On ne savait pas encore. Mais comme le lac était grand, forcément, il devait y avoir des grosses carpes. Et bien, j'ai acheté un bateau. J'ai acheté un moteur thermique parce qu'il y avait une île sur ce lac. Et moi, ce que j'ai fait, j'ai fait pendant plusieurs semaines, tous les jours déjà les retours, avec le bateau, pour amorcer des bouillettes autour de l'île. Personnellement, il fallait l'île. Les quelques pêcheurs qu'il y avait, ils pêchaient du bord. Et bien, donc, j'ai fait une campagne d'amorçage à la bouillette. Et lorsque j'ai pêché dessus, j'ai fait, en une nuit de pêche, un doublé de 15 kg. Et attention, on parle des milliers des années 80. Et je crois bien que c'était la première fois qu'un hollandais faisait un doublé de 15 kg, quoi. Ah oui, déjà ? Et pour moi, c'était pareil. Non seulement j'avais le poisson de ma vie, j'en avais deux. Et c'était un exploit inédit, quoi. C'était un moment euphorique aussi pour moi. Ensuite, on parle des moments forts. Un autre moment fort dans le même année que Belldozer. C'est lorsque je suis allé à Saint-Cassien, au mois de mai. Saint-Cassien me faisait rêver. Mais ce qui me faisait rêver, en fait, c'était les histoires racontées depuis 1985 des pêcheurs Van der Hoeven, Leo Westdorp, Rottensohn, Richie McDonald qui est allé aussi. Il y avait Didier Cotin avec son Moby Dick, tout ça. Tout ça, je suivais ça de près, bien sûr. Mais j'avais jamais mis un pied là-bas. Parce que j'avais peur qu'il y avait trop de monde, tout ça. Et puis surtout, longtemps, je pensais que s'il y avait de très grosses carpes à Saint-Cassien, il devait y en avoir un peu partout en France. Je suis bien rendu compte qu'à l'époque, c'était pas vrai. Il y en avait surtout à Saint-Cassien. Il y en avait surtout à Saint-Cassien. Il y en avait surtout à Saint-Cassien. Mais elle n'avait pratiquement pas ailleurs. Donc, à un moment donné, je me suis dit, si je veux en même donner une chance de prendre une carpe énorme un jour, il faudra que je me rends au bon endroit, quoi. Et puis, j'ai décidé d'aller à Saint-Cassien avec l'espoir de tomber sur une grosse carpe, mais pas n'importe laquelle. Il y en avait un qui était dans ma tête, que je trouvais magnifique, que je trouvais la plus belle de tout. Et c'était Gérard Thévenon qui l'avait pris. Il était passé en photo dans un magazine. C'était Half Moon. Je voulais te le dire, parce que je pensais que c'était celle-là. Je trouvais la morphologie, la couleur. C'était une carpe magnifique, quoi. Je trouvais que c'était la plus belle de Saint-Cassien à cette époque-là. Et pour moi, c'était un rêve. Bon, je suis allé, jamais j'aurais cru prendre ce poisson-là. Mais une fois que ta trompe était alignée dans ce lac-là, tout peut arriver. Et j'ai pêché pendant une semaine avec Didier. Et on a changé de poste deux ou trois fois. Et c'était galère, en fait. On ne prenait rien de tout. Et sur la fin de la session, on s'est rapprochés... On s'est mis, en fait, dans le bout du bras... Non, c'est le bras... C'est le bras ouest, oui. Juste avant la frrière. Un endroit qui s'appelait le Rocher de l'Américain. Et là, c'était la dernière ligne droite. Et je crois qu'il nous restait deux jours de pêche. Et dernière chance de faire un poisson. Alors, on a pris le bâton, on a sondé. En face, on a trouvé un petit haut fond en bordure où il y avait un arbre couché dans l'eau. Il y avait 60 cm d'eau. Un tout petit haut fond, en fait. Et je lui ai dit, tiens, on va mettre une canne. On va mettre une canne là. À côté de l'obstacle, c'est très risqué. Une chance sur deux, s'il y a une touche, qu'elle fonce dedans. Mais une chance sur deux aussi qu'elle s'en éloigne. Elle part sur le large, je crois. On a mis une canne là. On a trouvé quelques autres spots où on a mis des cannes. Et puis, on a pêché. Dans la nuit, on fait qu'une touche à cet endroit-là. à côté de l'arbre couché. Le poisson, il part au large. Voilà. On sort dans le bâton, tous les deux. Il nous attraque les vers des allers-retours, en moins de 40 minutes. En même temps, je sentais bien que c'était lourd. Et je n'avisais pas tirer trop fort non plus. Donc, trop peur de la perdre, quoi. La seule touche de la session, je crois. Au bout de 40 minutes, elle monte en surface. On arrive à l'épuiseille. On met bien le frontal dessus. On voit que c'est Half Moon. Un truc de fou, quoi. Tu vas quand même pas me dire. Tu vas à Saint-Cassien. Oui. Le plus beau poisson que tu te dis, pour moi, c'est Half Moon. Oui. Tu as une touche et tu touches Half Moon. Oui. Un miracle presque. Tu appelles ça comment ? Un coup de bol énorme. Un coup de bol énorme. Mais c'était fort. Là, c'est un moment fort. Parce qu'on croit que c'est un miracle qui se produit. Ce n'est pas un miracle. Je ne crois pas au miracle. C'est juste un énorme coup de bol. Mais le moment était fort, quoi. Oui, mais tu vois, j'en reviens à un truc, là, pour imaginer un peu. C'est que toi, tu dis que c'est un coup de bol. Il y en a d'autres aujourd'hui, ils vont dire, je cible tel poisson, j'ai réussi à prendre tel poisson. Oui. Ça aussi, ça arrive. Ça aussi, ça arrive. Quand un lac comme Saint-Cassien... Un lac comme Saint-Cassien. La première fois. Voilà. Mon seul veraçon, boum. C'est un méga coup de bol. Cela dit, dans une vie de pêcheur, ça nous arrive à tout. Oui. Des coups de bol. Ça fait partie de la pêche aussi. Donc, il faut bien que ça arrive un jour. Oui. Parce qu'il y a aussi des emmerdes qui arrivent aussi. Oui. Justement. Je peux t'en parler aussi. Oui. Parce que, dans les moments forts, il n'y a pas que des moments euphoriques comme ça. Ah non. Il y a aussi des moments forts, dans le sens négatif. Dans le sens négatif. Il m'est arrivé. C'est juste une anecdote. Mais, par exemple, j'avais pêché le lac de la ZUP dans les années 80. 20. Après, j'ai décroché. J'ai pêché partout ailleurs. Et puis, vers 2010, je suis retourné. J'ai repêché le lac de la ZUP à Chalons-sur-Saône pendant trois ans. Parce qu'entre-temps, la population des carpes avait bien évolué. Et puis, il y avait des grosses carpes. Et notamment, il y avait un poisson qu'on appelait grosse bosse. qui était un poisson autour de 30 kilos, voire plus de 30 kilos. C'était le plus gros carpe du lac. Et j'avais très envie de le prendre, ce poisson-là. Et je me suis acharné sur le lac de la ZUP pendant plus de trois ans. J'ai pris la quasi-totalité de la population. Et j'ai fini, mais vers la fin, par tomber sur grosse bosse. J'ai fait le combat. Je l'ai vu en surface. Et à deux mètres de l'épigète, en surface, sur le flanc, poum, elle décroche. Et là, le drame. Le drame. Il reste encore un petit moment. Elle replonge. Elle part dans les profondeurs. Et moi, j'étais paralysé. J'avais consacré plus de trois ans de ma vie à prendre ce poisson-là. Je l'avais au bout. Je l'ai vu devant l'épigète. Elle a décroché. Pour moi, c'était une drame. C'était très fort. C'est comme si quelqu'un me plantait un couteau dans le corps, quoi. Bon, alors, juste pour vous dire que si vous entendez les petits bruits parasites, c'est Madame Léon qui prépare le repas. Ah oui. Il ne faut quand même pas déconner. On est là, on discute. Il faut quand même qu'on mange après. Il n'y a pas qu'il y ait la pêche dans la vie. Il n'y a pas qu'il y ait la pêche dans la vie. Il y a aussi la bouffe. Il y a aussi la bouffe. Je voudrais te poser une question aussi. C'est aujourd'hui, comment vis-tu ta pêche ? Parce que je sais que les gens vont être étonnés de ton temps de pêche, en fait. Oui. Je voudrais vraiment que les gens n'associent pas bon résultat avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de pêche. Oui. C'est vrai. Alors que toi, ce n'est pas du tout ça. Et j'aimerais que tu expliques ça. Et pourquoi ? Déjà, je vis ma pêche à la fin, intensement, mais aussi de façon très décontractée. C'est-à-dire que je ne m'impose pas des quotas à atteindre. Je pêche dans l'unique but de prendre un maximum de plaisir, mais en même temps, je cherche à être le plus efficace possible. Parce que si je vais au bord de l'eau, avec tout le matos que j'ai des fois, c'est quand même pour prendre des cartes, quoi. Pas pour regarder uniquement des coches de soie. Bien sûr. Bon, voilà. Donc j'essaie d'être aussi efficace que possible, mais sans m'imposer des contraintes. Et pour moi, ça veut dire que je ne fais plus des sessions guerriers, je ne fais plus des gros lacs en fin, dans la boule, dans la mer, avec toutes les contraintes. Ça, c'est fini. Ça, c'est un chapitre que j'ai terminé il y a bien longtemps déjà. Et il y a autre chose qui est vraiment une particularité de ma pêche, c'est que je ne pêche pratiquement jamais la nuit. Enfin, vous avez bien entendu. Et ça, je peux vous le confirmer, parce que la session qu'on a fait ensemble, à 23h30, les cagnes... Oui, même des fois avant. Même des fois avant, elles sont rangées et jusqu'au lendemain matin. Ouais. Je ne suis même pas pressé le lendemain matin pour les remettre à l'heure. Non, j'ai vu ça. Je prends mon temps. En fait, je suis en quelque sorte devenu un pêcheur de jour. Et il y a plusieurs raisons pour cela. Déjà, au début des années 2000, où je pêchais énormément la Saône. D'ailleurs, j'ai eu une période dans ma vie où je ne pêchais que la rivière, donc la Saône, la Saïe, le Pau, le Daze. J'étais parti pour pêcher le reste de ma vie que les fleuves et les liens. Que les fleuves et les liens. Mais bon, c'est ce qu'on se dit à ce moment-là. Mais ce sont des phases, quoi. Ce sont des époques qu'on vit, qu'on traverse, qu'on tourne la page, qu'on pense à autre chose. J'ai vécu ça à fond. Quand je pêchais en Saône, dans un premier temps, je pêchais jour et nuit. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'on déroulait bien la nuit, mais sur beaucoup de petits poissons. Et puis, en fait, je me suis rendu compte qu'en amorçant ma Saône, notre pêche, on en poste le soir, en laissant le poste tranquille, bien sûr, il y a des cartes qui viennent me faire l'amorce. Mais le lendemain matin, quand tu fais un rappel sur la Saône, tu veux remettre les cannes. Il y a quelques poissons qui vont revenir la journée. Et ce sont justement les plus grosses, qui sont plus opportunistes, parce qu'ils ont des plus gros besoins alimentaires. Ce sont eux qui sont les plus susceptibles de venir se nourrir un peu aussi la journée. En fait, j'ai continué, dans ce sens-là, à nourrir les poissons de la nuit, et les pêcher de la journée. Et en fait, j'ai jamais pris autant de grosses cartes en Saône. quand j'ai commencé à faire ça. Après, je me suis dit, mais si ça marche en Saône, ça peut marcher ailleurs aussi. Donc j'ai commencé à essayer ça sur des lacs, sur des gravières, sur des réservoirs. Et dans la plupart des endroits où j'ai essayé ça, c'est-à-dire construire la nuit pour recolter la journée, ça fonctionnait bien. Non seulement ça fonctionnait bien, mais je voyais mes résultats par rapport aux autres, qui pêchaient 24 heures sur 24. Je prenais bien plus de grosses cartes. C'était une bonne approche pour cibler les gros poissons. Je ne faisais pas forcément les mêmes rendements que les autres, mais quand on comptait les grands poissons, j'avais des scores hallucinants. En plus, je dormais bien la nuit, donc j'étais en pleine forme la journée. Je prenais un plaisir fou, quoi. Et je me suis dit, en fait, la pêche de nuit n'est plus pour moi, quoi. Et je prends tellement plus de plaisir à prendre des poissons la journée, plutôt que dans le noir. Donc aujourd'hui, oui, 95% de ma pêche n'est que le jour, quoi. Tu dis que ce n'est plus pour toi, mais est-ce que tu préconis ça ? En fait, non seulement c'est un choix, parce que ça m'enlève des contraintes. Bien sûr. Oui. Je prends plus de plaisir en pêchant que la journée. Mais en plus, je me rends compte que je suis efficace avec cette approche-là, et notamment pour cibler les gros poissons, la couche supérieure d'une population. Je ne dis pas que ça marche sur tous les plans d'eau, mais ça marche sur 9 plans d'eau sur 10. Il n'y a rien qui ne marche en fonction. Franchement. Tu sais, en fait, ce qui est très important aussi, c'est la mise en confiance des poissons. Bien sûr. Quand on pêche 24 heures sur 24 sur une zone qu'on commence en permanence, eh bien, on enchaîne les touches, mais on met du stress sur la zone, continuellement. Et là, déjà, les poissons les plus méfiants vont s'en éloigner, ils vont se barrer. Il n'y a que les plus voraces, les plus faciles, et les petites qui sont beaucoup plus compétitives, plus nombreux, ils vivent en manque, qui vont continuer à s'acharner sur ton amorce. Donc, tu perds une partie intéressante d'une population en mettant le stress sur la zone. En fait, c'est-à-dire un balle dans le pied, en fait. Donc, pour moi, il est très important d'accorder les phases de repos à des zones de pêche où les bouillettes ou les appâts sont disponibles pour que les cartes puissent se nourrir tranquillement et ça les met en confiance. Non seulement ça les met en confiance et ça les fait revenir régulièrement sur la zone, mais en plus, une fois qu'on les a mis en confiance, les montages vont être beaucoup plus efficaces parce qu'elles vont bien prendre les éches. Donc, même pour la mécanique de montage, c'est très bénéfique cette approche parce qu'on met les poissons en confiance, les pièges fonctionnent beaucoup mieux et on cible une plus grande partie de la population et notamment une partie de la population qui est naturellement plus méfiant que les autres, et souvent des grosses aussi. Donc, il y a des tas de raisons pour lesquelles cette approche-là est super intéressante. Voilà. Et pour moi, j'ai un péché comme ça. Cela dit, parfois on est dans une période merdique où il y a très peu d'activités et où ça bourre quand même la journée. Tu sais, il y a des bons éléments au moment pour la pêche. Tout dépend de l'activité, la météo, tout ça. Il y a plein de paramètres qui entrent en compte. Quand je suis dans une semaine qui est difficile, où ça a du mal quand même à se déclencher la journée, bien que je suis sûr que la nuit, les câbles se nourrissent quand même sur mon amorce, et bien dans ce cas-là, il m'arrive de pousser le soir de faire 2-3 heures de plus dans le noir histoire de finir la soirée dans le noir et d'enclencher quelques touches quand même parce qu'il faut récolter un peu quand même. Mais en fin de soirée, j'enlève quand même mes câbles, pour quand même laisser une phase de nuit tranquille pour que de nouveau les poissons se remettent en confiance pour que je puisse recommencer le soir suivant. Donc dans cette condition-là, oui, ça m'arrive de pêcher un peu dans le noir pour sauver la session. Bon, ça c'est de temps en temps. Je pense qu'il peut m'arriver à un moment donné aussi de pêcher des nuits complètes, mais ça sera dans des endroits qui sont extrêmement difficiles où il y a très 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 peu de touches, où il est important de faire des heures pour avoir plus de chances de toucher, ne serait-ce qu'une seule carpe. Mais dans ce cas-là, ce n'est pas trop une contrainte parce que même si j'ai une touche la nuit, ça sera qu'une touche quoi. Oui, oui. Bon voilà. Bon, il y a peut-être dans cette situation-là où je vais laisser mes lignes pêcher, mais ça arrive très peu souvent. Ah, ça fait plaisir d'entendre ça. Donc finalement, en l'heure de pêche, je pêche beaucoup de temps au bord de l'eau, mais la moitié du temps, ou parfois même deux tiers du temps où je suis au bord de l'eau, mais qu'elles ne sont même pas à l'eau en fait. Je ne suis pas en action de pêche, mais je suis à la pêche quand même parce que pendant ce temps-là, mon amorce travaille sur le fond. Voilà. Donc, en l'heure de pêche, oui, c'est assez limité finalement. Quand on était ensemble, on ne pêchait pas la nuit, très peu, mais le fait que tu fasses la plupart du temps, c'était assez intrigant. Et au vu des résultats, ça prouve que ça marche en tout cas. Oui, absolument. Oui, ça fonctionne. Et puis donc, je continue comme ça parce que à la fois c'est efficace, je prends des poissons que... Et tu te fais plaisir avec les poissons. Et je me fais... Et non, je me fais plaisir. Donc, en fait, c'est ça maintenant. Comment je vis ma pêche ? Je le vis bien. Je le vis bien parce que j'enlève toutes les contraintes, mais ça ne m'empêche pas d'être quand même très efficace. Très efficace. Avec une approche adaptée, quoi, et qui est logique finalement. Tu as toujours été très pointu dans ton approche, on l'a vu, hein, pour la pêche de la carpe. Penses-tu que ce soit vraiment le critère principal ? Pour imager ça, je voudrais reprendre, si ma mémoire est bonne, une phrase de Luc de Bates, qui disait montre-moi où sont les carpes. Tu me diras si je me trompe, hein. Montre-moi où sont les carpes et je te donnerai sans appât pour les prendre. Ça, c'est une phrase intéressante de Luc de Bates. C'est une phrase qu'il a écrite, entre autres, dans son livre de Donaline, qui est un très grand livre qui, à l'époque, était une grande inspiration pour moi aussi. Luc de Bates, c'est un pêcheur exceptionnel. Le problème, c'est que, quand il a écrit ou prononcé cette phrase-là, beaucoup de gens l'ont mal interprété, l'ont mal compris. Beaucoup de gens ont cru que Luc voulait dire les appâts, miracles n'existent pas. Et c'est pas de tout ce qu'il a voulu dire. Il a voulu dire que le plus important, c'est d'être sur les poissons, c'est de localiser les poissons, de pêcher là où ils sont. Concernant les appâts, bien sûr que tous les appâts ne se valent pas. Même toi, tu as beaucoup de connaissances sur les appâts, donc tu connais un rayon dans ce domaine-là et tu sais très bien qu'il y a des choses qui fonctionnent bien mieux que d'autres. Et même les bouillettes, moi je l'explique aussi dans mon livre, on peut faire la différence avec la qualité des appâts. Maintenant, quand on parle de qualité des appâts, c'est quelque chose qui est souvent mal compris aussi. Parce que dans les années 70, on avait la fameuse théorie de Fred Bilton, suivie par pas mal de grands pêcheurs anglais, la théorie HNV, High Nutritional Value, qui voulait dire des appâts à haute valeur nutritif, qui selon eux étaient de qualité supérieure parce que les carpes qui les mangeaient allaient vite s'en rendre compte que ces appâts-là étaient bénéfiques sur le plan alimentaire pour leur santé et pour cette seule raison, aller en manger de plus en plus. Donc, pour les campagnes d'amorçage, ils préconisaient des appâts HNV. Le problème, c'est que ces gens-là se sont lancés dans un domaine dans lequel ils n'avaient pas de vraie connaissance. Ils ont commencé à regarder les besoins réels des carpes en termes de profil des acides aminés. Ils ont commencé à regarder les ingrédients qu'ils mettaient dans leur mixabouillette pour que le profil des acides aminés correspondait au mieux au profil idéal pour la carpe. Et pour cela, ils ont commencé à incorporer de la cacine, du cacinat de cacine, du sodium cacinate, du sodium isolate, enfin, des produits notamment très riches en protéines laitières sans se poser la question si ce n'est pas réellement digeste. Il faut savoir que les protéines laitières sont très indigestes pour la carpe, en fait. Les protéines laitières n'existent pas dans le milieu de la carpe, dans leur biotope. Autre inconvénient des cacinates, c'est que quand on fait cuire les bouillettes, il y a un procédé qui s'appelle la coagulation. Il y a un pot qui se forme autour de la bouillette et qui va enfermer toute la saveur. Donc, tu as beau mettre des arômes dedans, il n'y a plus rien qui sort. Ça devient presque une bille fermée hermétiquement. Donc, pas très attractif finalement. Bon, bien sûr, les carpes mangent tout. Tout ce qu'elles vont trouver, elles vont écouter, elles vont manipuler. Donc, ça permet de prendre des carpes. mais, ce qui m'a toujours intrigué, c'est que tu avais ce mouvement Fred Wilton qui a duré depuis les années 70, même les années 90, où les gens s'étaient persuadés que c'était la bonne théorie. Et à côté, tu avais quelques pêcheurs qui pêchaient avec des appâts très simples et qui avaient d'aussi bons résultats sinon de bien meilleurs résultats. un exemple typique quand tu vois ce qui se passait au milieu des années 80 à 85, et là, on arrive sur un lac où les carpes, quand les anglais et les anglais sont arrivés, les carpes avant, ils ne savaient pas ce que c'était une bouillette. Et bien, ce qui a cartonné, et ce qui a cartonné plus, c'est le tutti frutti de chez Richworth basé sur un mix 50-50. On ne peut pas faire plus simple. tu as deux types de farine, un arôme, et tout le monde est cartonné avec ça. Ensuite, comme tout le monde est cartonné avec ça, les gens, ils ont commencé à utiliser cette bouillette-là un peu partout ailleurs et ça cartonné partout. Alors là, je me suis vraiment posé des questions, je me suis dit, attends, il y a un truc qui ne va pas avec les appâts H&V. Ils ne sont pas supérieurs, il y a des problèmes déjà, au niveau de cette peau qui se forme autour, c'était des billes un peu couchouteuses, c'était des billes qui n'étaient pas friables. Il y avait un problème au niveau de la digestibilité des appâts, aussi. Parce que, déjà, quand nous, on est enfants, qu'est-ce que dit notre maman ? Bien mâcher avant d'avaler. Pour les cartes, c'est la même chose. Pour n'importe quel animal, une nourriture doit être mâchée, broyée, pour être bien digeste. Eh bien, avec des mix simples, on pouvait obtenir des bouillettes qui étaient, bien que dures, mais une fois qu'on les écrase, c'était très friable, ça se transforme en poudre. Donc, c'est ce que les carpes font, avec les dents pharyngères, elles broyer tout avant d'avaler. Par contre, si elles essayent de broyer une bille faite principalement avec des casines, avec des casinates, c'est une bille de caoutchou, elles vont l'aplatir et finalement, elles vont l'avaler presque entière. C'est complètement indigeste. Donc, il y avait ce mouvement avec des appareils HNV qui, en réalité, n'étaient pas HNV. Finalement, c'était mal conçu, mal compris. en fait, et des bouillettes ultra simples qui prenaient des carpes, qui, dans certains endroits, prenaient beaucoup de carpes. Depuis nos connaissances dans le domaine des appâts et notamment des bouillettes à évoluer, aujourd'hui, on sait très bien qu'on peut composer avec des farines de poisson, LTE, farine de krill, poudre de foie. On peut créer des bombes nutritives et qui, dans certains cas, de par leur saveur déjà, plaît énormément aux carpes. Et ça permet aussi de faire des bouillettes qui sont à la fois dures, friables, bien digestes. C'est des très bons appâts. Par contre, il ne faut pas se focaliser uniquement sur l'apport protique. Parce que beaucoup de gens considèrent qu'une bonne bouillette pour un ALT doit contenir à moins 25 ou 30% de protéines. Ça, c'est une connerie. Tu prends la nourriture naturelle, dans la carapace. Ça peut être des escabeaux, des muets, des écrevisses. Prenons l'écrevisse. L'écrevisse, c'est la composition d'un écrevisse. Et très peu de gens le savent. C'est 83% d'eau. D'eau ! Après, t'as le calcium qui constitue son carapace. En protéines, t'es resté pas grand-chose, en fait. Tu vois ? De plus, c'est des protéines, c'est de la chair crue. Tout ce qui est cru est difficile à digérer. C'est un fait. Une nourriture cuite est beaucoup plus digeste. Les bouillettes, on les fait cuire. De ce fait-là, les protéines, qu'elles soient végétales ou animales, sont beaucoup plus digestes déjà. Et j'irai même plus loin. Une bouillette bird food de composition très simple et qui est 100% végétale et qui ne contient que 12 ou 15% de protéines. Mais pour moi, le fait que c'est une nourriture qui est cuite et très digeste, elle est déjà beaucoup plus nutritif que n'importe quelle nourriture naturelle de la carte, qui est principalement composée d'eau, finalement. Et où elle a besoin de manger des quantités énormes, pour bénéficier de l'apport protéique et encore s'est présenté sous forme crue et donc peu digeste. Donc, n'imaginez pas qu'un appât, un bouillette simple végétale, un bouillette pure en bird food ne vaut rien sur le plan alimentaire. C'est complètement faux. C'est déjà un bon nutritif pour les cartes. Vu tout ce que tu as fait dans ta vie à la carte, est-ce que tu as encore des projets ? Je sais qu'il en faut pour vivre, mais... Oui, oui, oui. Bah, des projets, oui, oui. Bah, sous le plan professionnel, je continuerai à écrire. D'accord ? Oui. Je pense que dans quelques années, j'aurai de l'inspiration pour un autre livre. En attendant, je ferai quelques articles pour le site Cap LSD. Bah, je vais continuer un peu mon travail avec mes produits, tout ça. C'est très bon. C'est bien que j'ai gagné ma vie. Oui. Au niveau pêche... Oui ? Oui, oui. J'aurai de nouveaux projets. Je ne sais pas lesquels encore. Oui ? Mais j'en ai toujours. T'en ai toujours ? Oui, oui, oui. Donc là, on arrive dans la période de l'hiver. Je suis un peu... Je suis une bête qui hiberne un peu. En fait, je pêche très peu en hiver. Oui. J'en profite pour être un peu plus à la maison déjà. Passe un peu plus de temps avec la famille. Pour travailler aussi. Je travaille beaucoup en hiver. Je prépare beaucoup de choses en hiver pour avoir plus de temps libre pour aller à la pêche pendant la bonne saison. Et je sais que cet hiver, comme je ne peux pas m'empêcher de penser tout le temps à la pêche, il y a des trucs qui vont bouillonner dans ma tête et que j'aurai des projets. Je ne peux pas te dire lesquels encore. Mais il y en aura. Je vais pêcher de nouveaux plans nord. Ça, c'est sûr. Parce que là, ces dernières années, j'ai pêché plusieurs lacs sur une région. Et j'ai l'impression que je suis allé jusqu'au bout. là-bas. Et l'étranger, ça ne t'a jamais passionné ? Oui et non. En fait, j'ai beaucoup voyagé déjà. Oui. Donc, j'ai toujours pris beaucoup de plaisir en voyageant. Mais je voyage beaucoup moins maintenant ou quand je voyage, pas forcément pour la pêche. Oui, bien sûr. Mais... Non, en fait... Mais moi, je parle pour la carte. Voyager pour aller... Oui, mais... En fait, en fait... En d'autres lieux, quoi. Oui, oui, oui. Mais j'en ai pêché beaucoup, hein. Oui, oui. Non, mais même si aujourd'hui, il y a des lieux qui deviennent un peu... Si tu veux, moi, je suis parti plusieurs fois en Roumanie, au Maroc, en Afrique du Sud, aux États-Unis. Au Maroc. qu'on était ensemble, eh bien. Et... J'ai pêché dans d'autres pays européens. Euh... Je dis pas que je ne voyagerai... Je n'agirai plus. Euh... J'ai dans ma tête un petit projet de road trip pour traverser plusieurs pays. Euh... Ça sera peut-être d'ici 2-3 ans. Euh... Mais sinon, j'ai pas de... de projet... d'autres projets de voyage pour l'instant. Euh... Par contre, j'ai... j'ai envie de pêcher une autre région et d'autres plans d'oeufs. Euh... Et des plans d'oeufs qui me correspondent, quoi. Où je retrouve une qualité de pêche, une tranquillité, un peu d'inconnu, pour... pour que... pour qu'il y a toujours ce petit côté magique. On sait pas sur... Ouais. On peut toujours avoir cette surprise-là. Pour moi, c'est très important, ce petit côté magique. Pour euh... ça. Et euh... Oui, il y aura d'autres projets, mais... qui vont se finaliser dans ma tête dans les mois qui viennent. Puis on verra bien où ça m'amène. En fait, j'ai toujours, dans ma vie de pêcheur, des phases, des chapitres. Et euh... j'arrive au bout d'un chapitre, je tourne la page, je pense à autre chose. Mais euh... c'est tellement vaste. Il y a tellement de choses à faire et à vivre, à découvrir, que... je trouverais toujours des euh... nouveaux défis, des nouveaux challenges. Et euh... et j'ai besoin de ça aussi, pour euh... pour continuer euh... à m'imposer des... problèmes, auxquels je dois trouver des solutions. parce que pour moi, c'est un jeu. Une fois que j'ai bien compris une plante d'oeuf, je sais que euh... comment je dois le pêcher pour cartonner, ça ne me dresse plus quoi. Parce que c'est trop facile. C'est bien de cartonner une fois de temps en temps. Mais une fois que tu as résolu toutes les énigmes, euh... qu'est-ce que tu fais là quoi ? Je ne vais plus avancer dans ma pêche quoi. Tu vois ? Alors que je m'attaque à un nouveau plante d'oeuf, où je dois tout découvrir, euh... et euh... où je dois trouver ma pêche, trouver euh... toutes les solutions à tous les problèmes. Et c'est... c'est ce jeu-là, en fait, que j'aime dans la pêche. Donc euh... et c'est pour ça que je vais pêcher de nouveaux plants d'oeuf, faire des nouvelles découvertes et puis euh... vivre encore euh... des bons moments. Ça va continuer. Voilà. Tu as quelque chose à raconter ? Est-ce que tu as un message que tu voudrais faire passer ? Même si je sais que toi, tu ne veux pas trop faire passer le message, mais est-ce qu'il y en a un qui te... Ouais, ouais. Je ne me considère pas comme un prophète. Ouais. Voilà. Euh... Oui, oui, je pourrais dire deux, trois mots là-dessus. Notamment, euh... aux jeunes, là, qui euh... qui euh... se laissent un peu entraîner par tout ce qui se passe sur Internet et notamment sur les réseaux sociaux, quoi. Euh... qui euh... qui euh... comme Phil l'a dit dans son interview avec Mediacart, pas juste titre, c'est un hôpital psychiatrique, parce qu'il se dit tellement de conneries. Le problème, c'est que euh... les jeunes qui sont dans la pêche de la cave depuis quelques années et qui sont vraiment fanatiques, qui sont à fond dedans, euh... se laissent entraîner, euh... se laissent entraîner en voyant les résultats des autres. et euh... et euh... ils aspirent à obtenir les mêmes résultats, en fait. Ça devient une sorte de compétition, quoi. Euh... en fait, il y en a qui euh... qui euh... qui exposent leur collection de grosses cartes, les 30 kilos, sur leur page Facebook, sur leur Instagram, tout ça. et euh... il y a beaucoup de jeunes pêcheurs qui prennent ces gens-là pour des modèles et qui... qui... j'aimerais vivre un peu la même chose. Et qui euh... vont s'imposer des quotas, des contraintes, euh... pour aussi prendre des gros poissons, pour les montrer euh... sur leur page Facebook. d'une certaine façon, je peux le comprendre, mais... d'une autre façon, c'est très, très dangereux. Euh... parce qu'il faut pas oublier qu'on pêche pour soi-même, pas pour les autres, quoi. Quand on commence à s'imposer des quotas à atteindre, là... la passion bascule dans l'obsession. Et si on arrive pas à atteindre les quotas, on les vit mal, en fait. C'est quelque chose qui va polluer notre esprit, qui va polluer notre passion. Donc, moi, si j'ai un message à passer, euh... c'est que... gardez bien vos distances, prenez vos distances par rapport à ce que tous vous voyez sur les réseaux sociaux. Les résultats des autres, euh... c'est les résultats qui sont toujours faits dans un certain contexte. Quelqu'un qui prend énormément de grosses cartes pêche forcément dans des plans d'eau où c'est blindé les grosses cartes et où c'est pas si difficile que ça de les prendre. Ça, il faut bien le comprendre. Euh... Donc, chacun pêche pour soi. Euh... Prend son plaisir à soi sans le comparer aux autres, quoi. C'est très important pour, euh... pour garder sa passion intacte, quoi. Voilà. On a parlé longtemps, quand même. Mais... j'ai quand même senti une certaine forme de nostalgie. Non ? Tu veux dire par rapport à... Ben, par rapport, je sais pas, hein... comme si, euh... le passé te manquait un peu, quand même. Oui, tu dis ça par rapport à ce que j'ai dit, par rapport à ce qui se passe sur Internet, tout ça. Ouais. Euh... Il est vrai que... le milieu de la carpe était beaucoup plus simple avant l'époque Internet. Là, tu trouves aussi ? Ouais, ouais, ouais. Bon, après, euh... Nostalgie, non, 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 non. Je regarde pas le passé. En fait... Bien sûr, tout le monde est nostalgique. Surtout avec l'âge. Euh... Ce qu'il y a, c'est que moi, j'ai une passion pour la culture carpe. C'est-à-dire que je m'intéresse à les origines, les vraies origines de la pêche de la carpe. Et euh... ça a commencé au début des années 50 avec Richard Walker, ensuite, euh... The Carb Catches Club avec... avec, euh... Jack Hilton, euh... euh... des grands pêcheurs de notre époque. Euh... De l'époque avant la bouillette et le montage de fuite, bien sûr. Euh... L'époque où... Tout restait à découvrir et euh... Où on faisait souvent fausses routes et où il fallait être créatif euh... pour se donner une chance d'attraper une carte. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'état d'esprit des pionniers comme Richard Walker, Krigiet, des crottosissons. Euh... J'aime leur état d'esprit et euh... j'ai hérité de cet état d'esprit. Et pour moi, euh... il est important pour euh... pour euh... pour que ma passion reste intacte, c'est de conserver moi-même cet état d'esprit. Et ça passe euh... entre autres pour mon amour, pour euh... euh... le passé et notamment les cannes anciens, les moulinets anciens, pour connaître l'histoire de chaque objet. Euh... En fait, euh... oui, je commence... je me considère comme un pécheur très complet dans le sens où je veux tout savoir. Pas... tout ce qu'on sait aujourd'hui et qu'on va découvrir, mais aussi, je veux avoir toutes les connaissances du passé pour euh... comprendre d'où on vient. Pour ensuite... aussi comprendre où on va. Et aussi, pour ensuite pouvoir choisir mon chemin. Ma voie. Tu vois. Moi, je veux garder cet esprit de pionnier. Euh... je veux euh... éprouver le plaisir qu'eux, ils vivaient à travers leur pêche. Euh... J'ai pas envie de perdre ça. Et c'est pour ça que je dois continuer à cultiver ma passion pour la culture carpe aussi. Qui est très intéressant et très riche. c'est un univers énorme. Très vaste. Mais plein de trucs génial. Mais que... très peu de gens connaissent. Ouais. Et ça, tu... tu peux nous le montrer. On peut faire un... un vidéo là-dessus, si tu veux. Eh ben, on l'a fait juste après là. Parce que moi, ça m'intéresse. Si tu veux. Comme ça, on fait un petit tour de l'histoire de la pêche de la carpe. Depuis le début et puis euh... je peux te montrer tous les objets. Eh ben allez. Marché conclu. On va finir l'interview là-dessus. Hum. Je te remercie Léon d'avoir accordé ce moment à mes abonnés. Ouais. Ça fait vraiment plaisir. Et là, je pense que... on a découvert vraiment un autre Léon. Et c'est ça qui me fait plaisir. Parce que en fait euh... c'est... c'est exactement ce que je voulais montrer à mes abonnés. D'accord. Merci Léon. Ben merci à toi. Et puis euh... Moi c'était un plaisir aussi hein. Ouais. Je sais bien. De toute façon, euh... par les... j'aime par les pêches de toute façon. C'est vrai. Allez, je vois ça. Euh... Donc je prends du coup de l'eau. Et on se retrouve euh... juste après manger on se retrouve dans ton... Bah déjà bien mangé. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. Bon. Et bien allez. A tout à l'heure. Génial. Bien que l'on ne se voit pas très souvent, Léon est une personne chaleureuse comme vous avez pu certainement vous en rendre compte. Et je suis vraiment très heureux d'avoir partagé cela avec vous. Merci à Léon de m'avoir accordé cette journée. Et je dis bien cette journée car en dehors de cette interview, je vous réserve une autre surprise comme vous avez pu l'entendre sur cette chaîne. Une vidéo unique sur l'univers léonien qui va en ravir beaucoup d'entre nous. J'ai encore d'autres vidéos culture carpe à vous faire. Je les placerai de temps en temps sur la chaîne. Comme je vous l'ai déjà dit, j'ai la chance de pouvoir vous en faire profiter tout cela grâce à mon passé important avec tous ces grands pêcheurs old school qui ont marqué leur époque. Je terminerai sur cette citation de Michel Serres, philosophe et historien. La culture de quelqu'un se définit par ses lacunes. J'espère que grâce à cette vidéo, vous avez remonté le temps. Le petit pouce bleu, c'est pour nous faire plaisir à tous les deux. Et faites-moi voir que vous avez apprécié le personnage dans vos commentaires. Lâchez-vous ! A bientôt ! et blâchez-vous ! Et blâchez-vous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501